Bonjour à tous, avant toute chose, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et sachez que j'en suis très flatté. Je suis ravi de l'engouement que vous portez au monde du cigare. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un cigare en particulier, mais je vais vous parler d'un module, on va rester dans un terme plus général, je vais vous parler des Robusto. Un Robusto, qu'est-ce que c'est ? Un Robusto, c'est un cigare qui mesure environ 127 mm pour un diamètre de 1,98 cm. Alors quand vous n'allez pas vous balader avec votre règle quand vous allez acheter un cigare, je vais vous présenter quelques modules parmi les plus courants, ce qui vous permettra de les reconnaître au premier coup d'œil et de savoir si ce sont des Robusto ou pas. Alors sachez qu'il y en a beaucoup d'autres, un que je ne vous présente pas là, mais qui est un des plus connus, probablement le plus connu au monde, c'est le Partagas D4. Le Partagas D4 est un Robusto. A partir du moment où il s'appelle D6 ou P2, ce n'est plus un Robusto, on rentre dans un autre type de module. Là je vous en présenterai quelques-uns qui vous permettra de les identifier facilement quand vous les retrouverez dans une civette. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le BIK52 que nous propose Coiba, c'est un Robusto. En deuxième vient, alors il n'y a pas du tout d'ordre particulier, je les prends vraiment au hasard. Voilà. L'Inca, en Robusto, vous voyez, ils ont quasiment la même taille, il y a des petites variations de l'ordre de quelques millimètres. Le Mombacho Diplomatico, cigare aromatisée au rhum. Encore chez Coiba, un Robusto de chez Coiba. Le Perdomo Connecticut, dixième anniversaire. Alors je ne vais pas avoir les mains assez grandes pour tous les tenir. Un Brickhouse, un cigare que je n'ai pas encore goûté, que je n'ai pas encore pu déguster, je vous offrirai une présentation prochainement. Ensuite, Davidoff qui nous propose cet excellent Robusto Nicaragua. Un excellent cigare que je vous recommande. Un peu plus cher, c'est le deuxième plus cher après celui-ci. Le Gurka, toujours en Robusto. Un cigare que j'affectionne beaucoup, qui nous est proposé par Maya Selva, qui vient donc du Honduras. C'est le Kumpay Robusto Maduro. Cusano, c'est un cigare qui nous vient de Réplique Dominicaine. C'est Davidoff qui nous le propose. Et toujours chez Cusano, le dernier, c'est un Cusano Reserva, qui nous vient toujours de Réplique Dominicaine. Et encore proposé par Davidoff. Voilà, vous avez là une large gamme de Robusto. Il y en existe encore beaucoup, beaucoup d'autres. Le but de cette vidéo n'est pas de vous le présenter tous, mais pour vous montrer à quoi ressemble un Robusto. Voilà, je vous le répète, c'est un cigare qui fait un peu plus de 12 cm pour un diamètre d'environ 2 cm. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit éclaircissement. Prochainement, je vous présenterai des cigares de type taureau. Je vous expliquerai ce qu'est un taureau. Vous verrez que c'est très proche du Robusto, un peu plus long généralement. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet, parce que c'est une question qu'on me posait souvent. Et je vous retrouve rapidement pour une décusation en live. A tout de suite.